Je m'appelle Juliette Sabatier et je suis la co-fondatrice de Tiny Bird. Tiny Bird, c'est la première marque de bonnement 100% naturel aux fruits et super aliments biologiques. L'idée est née pendant nos études avec mon associé Lise. Moi, j'ai toujours adoré le sport, la nutrition, et Lise est une gourmande invétérée. On s'est demandé pourquoi il n'existait pas des snackings qui soient à la fois gourmands et sains. On devait toujours choisir entre la gourmandise, se faire plaisir et faire attention à sa santé. C'est alors qu'est née l'idée des bons becs, des bonbons qui soient 100% naturels, à base de fruits, sans arômes, ni collants, ni conservateurs et végétaux. A la suite de nos études, nous avons donc décidé de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et de créer Tiny Bird. Pour cela, nous avons rejoint PSL Pépite qui nous a accompagnés au début de notre aventure, donc d'un point de vue humain, c'est-à-dire comment créer une entreprise. Au début, on est perdu et ils ont pu répondre à nos questions. Et aussi d'un point de vue financier, avec certaines aides qui ont pu être mises en place. Pour moi, c'est vraiment primordial d'être hyper bien entouré quand on monte sans entreprise. Donc l'avantage d'être dans un incubateur comme le PSL Lab, c'est qu'on est entouré d'entrepreneurs. Donc quand on se lève le matin, qu'on est un peu démoralisé, on a eu un problème, on ne sait pas quoi faire, il suffit d'aller à la machine à café, de commencer un petit peu à en parler aux autres personnes autour de nous. Et là, on se rend compte que ces personnes ont eu exactement les mêmes problèmes la veille, la semaine d'avant, le mois d'avant. Et tout simplement, en parler, ça fait redescendre la pression, ça fait prendre du recul. Et du coup, on peut aborder le problème beaucoup plus sereinement. Aujourd'hui, deux ans après, grâce à cet accompagnement initial, nous pouvons avoir notre propre atelier de fabrication. Nous fabriquons donc tous nos bonbecs en Ile-de-France, artisanalement. Nous avons aujourd'hui quatre employés, deux nouvelles saveurs de bonbec, un nouveau produit et plein d'idées dans la tête pour l'avenir.